Bienvenue sur les secrets du pape du tarot de Marseille. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est qu'a le pape à nous dire, qui est-il, comment l'interpréter et enfin une proposition de tirage. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue, formatrice et auteur, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Qui est le pape ? Le pape est en lien avec la papesse, sa partenaire, que vous voyez là. Il forme le couple spirituel du tarot. Tandis que la papesse est silencieuse et introvertie, le pape, lui, s'exprime pour transmettre. Il est tourné vers les autres. Il est dans le monde spirituel de la connaissance. Il transmet des éléments de connaissance au personnage que l'on voit devant lui. On en voit deux. La croix à cette branche qu'il tient dans sa main gauche semble être une antenne qui capte des informations qui viennent d'en haut. Elle symbolise son intuition et sa capacité à canaliser ces informations. Le pape est le représentant des formateurs et des enseignants. Son nom évoque le papa qui accompagne son enfant pour le conduire vers la maturité. Il nourrit les besoins de notre âme. Il ouvre nos esprits. Il nous apporte ce qui nous manque. En effet, en tant qu'être humain, nous sommes dans une grande ignorance. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous voyons qu'il fait un geste de bénédiction de la main droite, reliant ainsi le haut, le monde d'en haut, et le monde d'en bas. Ce geste rejoint celui de la respiration qui lui aussi fait des allers-retours du haut vers le bas et inversement. Et d'ailleurs, le pape porte le nombre 5, celui de la cinquième lettre de l'alphabet, le E en français, le E, H, E, comme lettre hébraïque, qui représente le souffle. Son nombre 5 évoque aussi la cinquième séance, essence, pardon, que l'on appelle la quintessence. C'est le nom que les anciens philosophes donnaient à l'éther, un élément subtil et épuré. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, en devenir la quintessence, c'est-à-dire la forme la plus épurée de l'énergie de vie. La quintessence est capable de relier le monde incarné et le monde de la lumière, comme le fait le pape. Qu'a-t-il à nous dire ? Quelle est cette connaissance qu'il transmet ? Étant donné notre ignorance, j'imagine que le pape est en train d'informer ses élèves de leur véritable identité. Nous croyons que nous sommes des humains impuissants et même de pauvres créatures qui subissent les aléas de ce monde. Mais nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Nous ne savons pas d'où nous venons ni vers où nous allons. Le pape transmet à ses élèves que, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de la source et que nous sommes en réalité des êtres de lumière et d'amour. Que nous sommes sur terre pour expérimenter et informer la source. Que nous sommes à l'image du pape un pont qui relie la terre et le ciel, un trait d'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les mains des élèves que nous voyons nous amènent à penser qu'ils posent des questions. Il y a un échange des questions et des réponses. Dans le livre Dialogue avec l'ange, si vous le connaissez, on lit de façon répétée « Demande » sans demande, pas de réponse. Nous ne pensons pas toujours à demander au monde invisible. Lorsque nous demandons, des réponses arrivent. Ça peut être par des images, des messages d'un livre, une vidéo, un article, des réflexions, des conversations, etc. Alors, comment interpréter le pape ? Lorsque nous trouvons le pape en tirage, il pourrait être interprété ainsi. Demander et recevoir de l'aide ou un enseignement. Poser des questions et recevoir des réponses. Transmettre ce que nous avons expérimenté. Apprendre à demander et à donner en retour. Apprendre à recevoir. Découvrir notre idéal et nos rêves. Découvrir l'être de lumière que nous sommes. S'assouplir pour devenir enseignable. Alors voici une proposition de tirage. Un tirage en trois cartes. Donc pour voir ce que le pape vous dit aujourd'hui, je vous propose le tirage suivant. Vous allez mélanger vos 22 majeurs et puis vous allez en tirer trois. Donc la première carte, ce sera pour ce que vous ne connaissez pas encore. En le vivant. La deuxième carte pour ce qui vous empêche d'avoir cette connaissance et ce vécu. Et une troisième carte qui représente le conseil qui vous permettra de renverser cet obstacle. Pour interpréter votre tirage, confrontez bien votre vécu avec la symbolique de la carte. Vous allez pouvoir télécharger le texte de la vidéo que vous allez trouver sous la vidéo. Il vous suffira de cliquer sur le lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501